Bonjour, on va continuer notre série de collection des exercices pour l'application des verbes d'action utilisés en SVT dans les baccalauréats internationales marocains pour la deuxième année du baccalauréat et cela pour la matière des SVT. On va corriger les exercices de l'unité 3 Transmission de l'information génétique lors de la reproduction sexuée et les lois statistiques posées dans les examens du baccalauréat dans les sessions normales et de rattrapage 2019. On va commencer la correction de la session normale 2019. Donc voilà le sujet. Les phlox sont des plantes herbacées dont les fleurs présentent une grande diversité de couleurs et des formes, d'où son importance en horticulture. Dans le cadre de l'étude de la transmission de deux caractères héréditaires, la couleur et la forme des fleurs, chez le phlox, on propose les données suivantes. La couleur des fleurs peut être blanche ou crème. Les bords des pétales peuvent être de différentes formes, normaux, frangés ou cuspides, comme le montre le document ci-contre. Donc la forme normale, la forme frangée, la forme qui speed. Le tableau suivant présente les résultats des croisements réalisés chez le phlox. Le premier croisement ainsi que ses résultats. Le deuxième croisement ainsi que ses résultats. Le premier croisement entre plantes à fleurs blanches et plantes à fleurs crèmes. Donc ici on utilise seulement un seul caractère, c'est à dire mono-hybridisme. On a des plantes à fleurs blanches. Le deuxième croisement aussi entre plantes à fleurs à bord normaux et plantes à fleurs à bord cuspides. On a des plantes à fleurs à bord frangées. Que déduisez-vous à partir des résultats des deux croisements. Du premier croisement, on constate que bien sûr qu'il y a dominance de la couleur blanche sur la couleur crème. Et que les parents s'endorassent d'après la première loi de Mendel. Pour le deuxième croisement, on constate que il y a un nouveau phénotype qui apparaît. Les parents sont soit normaux, soit cuspides. Alors ici, on a un nouveau phénotype qui apparaît. Donc on peut parler de condominance. Donc, il faut constater qu'on utilise dans chaque cas, dans chaque croisement, la transmission d'un seul caractère. C'est-à-dire un cas de mono-hybridisme. Ce qu'on peut déduire du premier croisement. La génération F1 est homogène. Donc, les parents s'endorassent pures selon la première loi de Mendel. L'allèle responsable de la couleur blanche est dominant, holonote grand B. Et l'allèle responsable de la couleur crème est récissif, holonote petit B. Ce qu'on peut déduire du deuxième croisement. La génération F1 aussi est homogène. Donc, les parents s'endorassent pures d'après la première loi de Mendel. Mais, l'apparition d'un caractère intermédiaire, c'est-à-dire un nouveau phénotype qu'on a ici. Donc, fleur à bord frangé indique qu'on a une condominance. Et on symbolise l'allèle responsable de la fleur qui spide par grand C. Et l'allèle responsable de la fleur ou du bord du pétale normaux par grand N. Pour le troisième croisement. Réalisé entre les plantes de race pure, plantes à fleurs blanches et à bord normaux, et plantes à fleurs crèmes et à bord cuspides. Toutes les plantes obtenues à la génération F1 ont des fleurs blanches à corps frangé. Donc là, maintenant, on étudie un cas de déhybridisme. C'est la transmission des deux caractères à la fois. Sachant que les deux gènes gouvernent, les deux caractères étudiés sont indépendants. On vous leur donne qu'ils sont indépendants. Donnez le génotype des plantes de la génération F1 issue du croisement 3. Bien sûr, puisqu'on connaît la dominance de la couleur blanche sur la couleur crème, et on sait qu'il y a une condominance des allèles cuspides et frangés. Bien sûr, on peut donner, de façon simple, le génotype de la génération F1 obtenu. Que voilà. Dans Bb la couleur blanche, B la couleur crème. N, c'est-à-dire les bords normaux, et C les bords cuspides. Et les gènes, bien sûr, sont indépendants. Chacun est porté par un chromosome différent. B détermine les résultats théoriques de la génération F2 issue du croisement entre les plantes de cette génération F1. Justifient votre réponse en utilisant l'échiquier de croisement. Puisqu'on connaît le génotype des F1, donc hétérozygote, ils vont donner quatre types de gamètes chacun. Et bien sûr, l'échiquier de croisement va comporter 16 cases. Et puisque on est dans un cas de gènes indépendants, donc les types fournis par les générations F1 seront de même proportion, c'est-à-dire un quart, un quart, un quart. Pour déterminer les résultats théoriques de la génération F2 issue du croisement entre les plantes de la génération F1, on réalise une interprétation chromosomique de ce croisement. Que voilà. Donc F1 x F1, leur phénotype, leur génotype qu'on a ici, bien sûr. Elles vont fournir quatre types de gamètes de même proportion, un quart, un quart, un quart. Et lorsqu'on fait l'échiquier, on va avoir un chiquier de 16 cases, qu'on peut bien sûr remplir grâce à la rencontre des gamètes. Et on voit ici qu'on a les phénotypes obtenus dans les mêmes proportions, un seizième chacun. Mais lorsqu'on cherche les phénotypes, on constate que les BNC, c'est-à-dire blanches frangées, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, pour mieux voir, on va les colorer. Alors remarquez ici. BNC, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, seizièmes. Pour les BN, on a 3 seizièmes. Pour les BC, on a 3 seizièmes. Pour les BNC, on a seulement 2 seizièmes. Et pour les petits BN, on a 1 seizième. Et pour les petits BNC, on a 1 seizième. Donc, on a une proportion 6, 3, 3, 2, 1, 2. C'est-à-dire 3, 6, 3, 1, 2, 1. Donc, ça, c'est bien. sûr, les proportions qu'on peut obtenir lorsqu'on a deux gènes indépendants, avec un caractère caractérisé par la dominance et l'autre par la codominance. Un horticulteur cherche à produire des plantes à fleurs crème et à bord frangées, car elles sont bien commercialisées. 3a. Donner le génotype des plantes que l'horticulteur cherche à produire. Donc, si on voit ici les plantes à fleurs crème, c'est-à-dire un caractère récessif. À bord frangées, le caractère intermédiaire. Donc, les plantes à produire ont un génotype petit b, petit b, grand C, grand N. Voilà. Donc, petit b, petit b, grand N, grand C. Ça, c'est le génotype que l'horticulteur cherche à produire. En vous basant sur le génotype ou les génotypes obtenus à la génération F2, proposez en justifiant votre réponse le croisement qui permet d'obtenir la plus grande proportion du phénotype d'Isérie. Pour obtenir des plantes à fleurs crème caractère récessif et à bord frangées caractère intermédiaire, bien sûr, on peut faire le croisement entre des fleurs crème à bord normal avec des fleurs crème à bord cuspide. Donc, le croisement qui permet d'obtenir la plus grande proportion du phénotype d'Isérie, petit b, grand N, grand C, fleurs crème à bord frangées et petit b, grand C, c'est-à-dire crème à bord cuspide, fois crème à bord normal. Pour justifier notre réponse, on réalise les interprétations chromosomiques, voilà. Donc, voyez bien ici qu'on en tient les petits b, grand C, c'est-à-dire petit b, grand C, n à 100%. Donc, crème à bord frangées à 100%. Et on passe à la connexion de la session de rattrapage. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice, sinon on passe à la connexion. Dans une ferme piscicole, les éleveurs croisent les poissons afin d'obtenir les phénotypes commercialement attractifs. Parmi les caractères concernés, l'aspect des yeux et la taille de la nageoire caudale. Premier croisement entre les poissons mâles aux yeux drôles et aux nageoires caudales fantaisies et des poissons femelles aux yeux normaux et aux nageoires caudales normales. Les individus de la F1 issus de ce croisement ont des yeux normaux et des nageoires caudales normales. Deuxième croisement entre les individus de la génération F1. La génération F2 issue de ce croisement est composée des phénotypes suivants. Les voilà. Première question. Que déduisez-vous des résultats du premier et du deuxième croisement. Donc, d'après le premier croisement, on a obtenu ici une génération F1 homogène. Donc, les pensions de race pure, d'après la première loi de Mendel. Et les yeux normaux sont dominants sur les yeux drôles. Ainsi que la nageoire caudale normale est dominante sur la nageoire caudale fantaisie. Et on a ici, bien sûr, les symboles à utiliser. Pour le deuxième croisement, on a un croisement entre 1 F1 ou entre les F1, c'est-à-dire entre les hybrides. La génération obtenue qu'on a, la voilà. On a obtenu 57%, 18%, 19,5% et 6,5%. Ca nous rappelle les proportions 9,3,3,1. Si on suppose que 6 est 1, fois 3, c'est 18. Voilà. Fois 9, c'est 57. Donc, on a la proportion 9,3,3,1. Et ça, bien sûr, on peut dire que les gènes sont indépendants. C'est-à-dire portés chacun par un chromosome différent. Donc, ce qu'on peut déduire du résultat du premier croisement. Du fait que la génération F1 est homogène et selon la première loi de Mendel, les parents sont de race pure. Puisque tous les individus de F1 ont des yeux normaux et nageoires caudales normales, il y a dominance. Donc, l'allèle responsable des yeux normaux et dominants, on en note D, par rapport à l'allèle responsable des yeux drôles, on en note D. Et bien sûr, il y a dominance de l'allèle responsable de la nageoire caudale normale, on en note N, par rapport à l'allèle responsable récessif, responsable de la couleur caudale fantaisie, on en note n. Ce qu'on peut déduire du deuxième résultat. Puisqu'il s'agit de croisements entre hybrides F1 fois F1 et constitué de quatre phénotypes répartis comme suit. Donc, ça représente les valeurs ou les proportions 9, 3, 3, 1. La conformité entre les résultats expérimentaux qu'on a ici et les résultats théoriques qui sont en rouge, bien sûr confirme que les jeunes sont indépendants. Pour répondre aux besoins du marché, poissons aux yeux drôles et aux nageoires caudales fantaisie, c'est-à-dire les caractères récessifs, le pisciculteur réalise les croisements entre les individus de la génération F2. Il a croisé des poissons aux yeux drôles et nageoires caudales fantaisie. C'est-à-dire, il y a le même caractère pour les yeux drôles, mais pour les nageoires, on a un allèle normal et un allèle fantaisie. Donnez le pourcentage des phénotypes issus du croisement qui donnera les poissons désirés. Justifiez votre réponse par l'échiquette de croisement. Donc, puisqu'on connaît la dominance et l'indépendance des gènes, bien sûr, on peut réaliser l'interprétation chromosomique. Donc, les parents F2, on a des grands n, c'est-à-dire les yeux drôles et nageoires caudales normales. Avec les yeux drôles, nageoires caudales fantaisie. Celui-là, bien sûr, elle est homozygote pour un caractère et hétérozygote pour l'autre. Par contre, celui-là, elle est double récissif. Donc, elle va donner seulement un seul type de gamètes. Alors que celui-là va donner, bien sûr, deux types de gamètes. Et puisque les gènes sont indépendants, ils vont avoir un demi de proportion. Donc, on va avoir un demi petit d grand n, un demi petit d petit n. Et lorsqu'on fait le tableau, c'est-à-dire le chiquier, on va avoir une proportion. Donc, 50% de poissons aux yeux drôles et nageoires fantaisies. Et 50% de poissons aux yeux drôles et nageoires normales. Deuxièmement, les guppies sont des poissons prisés des aquariophiles. C'est-à-dire aquariophiles, ce sont les gens qui aiment, c'est-à-dire le phil comme cinéphile, aiment le cinéma. Donc, phil aiment les aquariums. Donc, qui, bien sûr, s'occupent des poissons dans les aquariums. Les mâles portent des tâches vivement colorées. Vous voyez ici, il y a des tâches qui sont vivement colorées, dont le nombre et la forme sont variables. Les tâches attirent les prédateurs dans les conditions naturelles. Des groupes de guppies ont été récoltés dans des sites différents des rivières de Venezuela, classées de A à E, selon l'abondance des prédateurs du guppies. Les prédateurs étant moindres au site A et très abondants au site E. Le document 1 représente les résultats du dénombrement des tâches et de la mesure de leur taille chez les guppies dans les différents sites. 200 guppies provenant des sites E ont été transférés vers une autre rivière isolée où ne vivent ni guppies ni prédateurs. Au bout de deux ans, les mâles de la population avaient des tâches plus nombreuses et plus longues. Vous avez ici le document 1 et on vous demande proposer une hypothèse pour expliquer la variation du phénotype des guppies mâles dans les différentes sites. Remarquez ici le nombre moyen de tâches de poissons, le nombre moyen de tâches par poisson, et là la longueur moyenne des tâches, bien sûr, par poisson. Qu'est-ce qu'on peut constater ? Que le nombre est très grand ainsi que leur longueur est très grande. Donc le nombre et la longueur des tâches sont plus grands, au niveau de A, c'est-à-dire le site A, et lorsqu'on s'y loigne vers E, vous voyez ici le nombre et la longueur des tâches diminuent. Or, on sait qu'à ce niveau-là, E ont l'abondance des prédateurs du guppie. Les prédateurs étant moindres au site A. Au site A, où les prédateurs sont moins, on a bien sûr des poissons qui ont un nombre, un grand nombre de tâches dont la longueur est grande. Et lorsqu'on s'éloigne de A vers E, où il y a plus de prédateurs, on a bien sûr, on a des poissons qui ont un nombre moins de tâches et de petite longueur. Donc, comme hypothèse, on peut dire que la variation du phénotype des guppies varie bien sûr en fonction de la présence ou l'absence des prédateurs. Donc, on accepte toute hypothèse logique. La variation des phénotypes des guppies, c'est-à-dire absence ou présence des tâches nombreuses et plus longues, est en relation avec la présence des prédateurs dans le milieu. Donc ça, c'est une hypothèse. Deuxièmement, des guppies mâles et femelles provenant de différentes rivières ont été transférées dans deux étangs artificiels 1 et 2. Six mois plus tard, des prédateurs ont été introduits dans l'étang 1, alors que dans l'étang 2, les guppies sont restées seules. Le document 2, que voilà, montre l'évolution du nombre moyen des tâches colorées des guppies mâles dans les étangs 1 et 2, bien sûr, avant et après l'introduction des prédateurs dans l'étang 1. On vous demande d'abord, bien sûr, comparer l'évolution du nombre des tâches colorées des guppies mâles entre les deux étangs 1 et 2 avant et après l'introduction des prédateurs. Donc, avant l'introduction des prédateurs, on constate que le nombre moyen des tâches et leur longueur, bien sûr, augmente. Et sur ça, en l'absence du prédateur. Mais lorsqu'on introduit le prédateur, dont l'étang 1, l'étang 1 en pointillé, en tireté, voilà, l'étang, l'étang 1, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'il y a une diminution du nombre moyen des tâches. Par contre, il augmente chez les poissons, dont l'étang 2, en l'absence du prédateur. Donc, en comparaison, on peut dire que, avant l'introduction des prédateurs, on observe une augmentation progressive du nombre moyen des tâches colorées des guppies mâles dans les deux étangs. Par contre, après l'introduction des prédateurs, on observe une diminution progressive du nombre moyen des tâches colorées des guppies mâles dans l'étang 1, de 12 à 9. Par contre, dans l'étang 2, le nombre moyen des tâches colorées des guppies mâles continue à augmenter puis se stabiliser après 10 semaines, dont la valeur 13. En vous basant sur ce qui précède, dégagez ou justifiez votre réponse le facteur de variation qui agit sur les phénotypes des guppies et vérifiez l'hypothèse proposée. Bien sûr, vous voyez ici que, en présence de prédateurs, il y a moins de poissons qui ont un nombre de tâches grand et de grande longueur. Contrairement pour les poissons dans les milieux où il y a absence du prédateur. Donc, puisqu'on parle de prédateurs et de milieux, donc bien sûr, on peut parler du facteur la sélection naturelle. Et cette variation de phénotypes est due, bien sûr, à la présence ou l'absence du prédateur. Donc, notre hypothèse est justifiée. Le facteur de variation qui agit sur les phénotypes chez les guppies est la sélection naturelle. Présence d'un prédateur dans le milieu. Comme justification, les guppies avec des tâches colorées nombreuses et de grande taille sont plus exposées à la prédation. Alors que les guppies avec des tâches colorées sont moins nombreuses et de petite taille sont moins exposées à la prédation. Donc, elles ont plus de possibilités à se reproduire et à se multiplier. Et puisqu'il y a une relation entre la variation du phénotype des guppies et la présence ou absence du prédateur, donc l'hypothèse proposée est justifiée. Et je vous laisse ici, comme d'habitude, les examens proposés lors de l'année 2020. La session normale est là pour la session de rattrapage à réaliser chez vous. A bientôt et beau courage !